Salut à tous, on fait une petite vidéo pour illustrer toujours le même processus de raisonnement pour l'analyse et la prise de position qui est exactement la même chose que les dernières vidéos que je vous avais postées sur des idées de trade, d'ailleurs il y a un trade gold qui a régalé. L'idée est postée ce matin à 10h08 sur le discord, donc comme ça les mauvaises langues ne pourront pas dire que c'est a posteriori. Et l'idée est toujours la même, réaliser le même geste en essayant de viser toujours les mêmes critères, c'est ça qui permet la reproductibilité et la répétabilité. Et donc oui, être trader professionnel comme être joueur de n'importe quoi de haut niveau, s'il n'y a que 10% de trader rentable, c'est que c'est du haut niveau. La même chose que si vous exercez une profession à responsabilité très élevée, on cherche à jouer son A-game et donc à jouer son meilleur jeu. Et si vous ne comprenez pas ça ou si vous trouvez ça drôle, je sais quelle est la couleur de votre compte, quoi que vous en disiez en public. Donc, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, le trading est probabiliste, oui, le problème c'est toujours le timing. Donc le timing, pour le travailler, il faut appliquer toujours la même règle, le timing va amener la variance, le niveau comme je vous l'ai dit est très facile à déterminer, le timing est plus difficile et il vous faut donc des critères pour la prise de position. Donc ce matin, la zone était déterminée ici, un tout petit peu plus haut d'ailleurs, hop, c'est moi qui, voilà, sur le trait, sur ça. Donc ça c'est l'illustration, ça c'est le début de la zone où je vais commencer à chercher des ventes, ça c'est la zone où j'arrêterai, c'est l'invalidation, ok. Et ça c'est la zone idéale de TP quasi finale, sachant que si on casse ça, je garderai un petit bout pour viser la cassure du bottom des 26 000. Mais comme on rentre sur du 1 minute, là le X reward, ce que j'appelle brut, il est de 2,9 mais il n'aura absolument rien à voir avec 2,9, il sera 6 à 7 fois supérieur, ok. Donc ça c'est la détermination de la zone, ça c'est facile, on a une candele rouge, on va rebalancer la candele rouge. Encore une fois, ça ne veut pas dire, c'est sûr que l'on va la rebalancer, ça veut dire, si on y va, je peux la trader. Regardez, vous comprenez la nuance, pourquoi ça ne marche pas ça ? Eh bien, marche. Bon, pas grave. Donc si ça revient dessus, on tradera le nouveau départ dans l'autre sens. Pourquoi ? On vient de prendre la liquidité sur ces deux sommets ici, on a un order flow qui est b'est riche complètement, d'accord. On a un mouvement 3, on est bien toujours en dessous de 168 d'extension, donc on a tout pour être vendeur, ok. Tout ça c'est fait, on a la première réaction qui se fait ici, la même chose, j'ai des bougies rouges. Si on revient dedans, je vais chercher à les vendre, ok. On n'y revient pas, on fait une consolidation, accélération baissière, bougie rouge. Je cherche à vendre le fait de rebalancer cette candele, ok. Et je sais tout à fait qu'on peut éventuellement réagir là-dedans un peu à la baisse, puis remonter pour aller purger ça. Dans ce cas-là, je chercherai à trade un peu plus haut, voilà. Éventuellement comme ça, en fonction de la structure, toujours pareil, si on y arrive tout droit, ça ne m'intéresse pas. Je vois des enchères se créer, ok. Pour ceux qui se disent, mais là on est tout droit aussi, oui, sauf que là, on a d'abord créé la liquidité, après on a un run pour la liquidité, c'est cette candele-là, la bleue ici. Et donc vous savez que dans ce cas-là, vous pouvez vendre derrière. Donc tout ça, c'est bien joli. Juste ce que je vous ai dit, les zones, c'est facile à identifier. Le plus difficile, c'est le timing. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos sur TradingView, vous le savez. Le timing que j'utilise personnellement, c'est les convergences sur le momentum, qui n'est pas l'indicateur qui s'appelle momentum dans TradingView. Tous les indicateurs de momentum ont quasiment la même forme. C'est tous une dérivée généralement première du prix, d'accord. Donc forcément, si vous mettez un RSI à côté d'un momentum, il varie à peu près pareil. Tout après, c'est une question de lag et d'amplitude de mouvement. Il faut trouver le bon compromis. Donc on laisse le marché évoluer. Tant qu'il ne vient pas dans la zone, on s'en fiche complètement, quoi qu'il fasse, même s'il se met à baisser. Donc il se met à baisser avant d'arriver dans la zone, c'est parfait. Pourquoi ? Parce qu'on fait trader les impatients, la même chose ici. Donc on trouve une première arrivée en zone, le momentum croise sous 0, il revient au-dessus de 0. J'ai un signal de vente, je peux donc trader. Vous voyez bien qu'on ne traite pas juste des signaux. On traite 1, une analyse et 2, à quel moment je regarde le signal. Je regarde le signal comme mon momentum est convergent. C'est-à-dire que je fais potentiellement un high-girlow sur le prix et sur le momentum. Le marché accélère à la baisse. Donc là, votre trade ne peut plus être perdant. Vous avez tradé à peu près comme ça. Vous avez atteint 2,3 de ratio. Donc vous avez sécurisé votre trade déjà. Donc il ne peut plus être perdant, quoi qu'il arrive. Où c'est banco, la target finale, où vous vous faites sortir. Donc on arrive tout droit pour prendre ça. C'est un renne de liquidité. Ok. Le momentum recroise sous 0 assez vite. On attend la convergence. Hop, il repasse au-dessus. Parfait. On vend le bas de cette candele ici. Le stop est là. Hop là. Voilà, drawdown quasiment 0. Donc on atteint 1,5. Donc là, vous avez pu sécuriser. Voilà, on a fait le petit spike en bas. On vient prendre le lot ici. Ça atteint 1,82. Vous pouvez sécuriser de toute façon. Le momentum croise vert sur cette candele ici. D'accord ? Vous voyez, il est vert dessous sur cette candele là. Donc ici, vous devez sécuriser si vous ne l'avez pas fait. Ok. Ce qui est à la clause de cette candele, c'est celle-là. Fait un ratio de 1,91. Voilà. Vous avez tradé. Une première convergence ici. Une deuxième convergence ici. Et après, si vous voulez continuer, vous avez le momentum qui est convergent ici. Il est déjà rouge. D'accord ? La convergence n'existe pas à ce moment-là. Quand on est sur cette bougie ici, il est sur le pic. Donc à cet instant T, vous ne savez pas qu'il va recroiser. Mais il est déjà rouge. Il est déjà rouge et vous avez une bougie de vente. Donc, si vous avez déjà sécurisé votre premier trade, vous pouvez faire de la pyramidalisation. Ok. Bon, ça vous le mettez où vous voulez. C'est pour l'idée. Donc, c'est le même. C'est-à-dire que vous tradez là. Voilà. Et vous pyramidalisez vos positions. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes tenir. Mais en tout cas, vous pouvez les sécuriser. À partir du moment où vous avez empilé des positions sécurisées, vous démultipliez le gain potentiel sans augmenter le risque. Le seul risque que vous augmentez, c'est le risque de finir break-even. Et c'est à ça que sert le levier. Le levier, les positions leveragées, ça ne sert absolument pas à acheter et à dire j'ai toujours des positions en levier à l'achat alors qu'on a fait 45% de baisse. Aucun intérêt. Si vous faites ça, c'est acheter en spot, vous ne paierez pas les frais du levier, du prêt lié au levier, au leverage. Et voilà. Par contre, ça, ça vous permet d'empiler des grosses tailles de positions en gardant un risque faible. Voilà. Et là, on laisse le marché continuer à faire ce qu'il veut. Ok. On a pu prendre des positions en tout ce reversal. Et maintenant, on attend. La première grosse target sera ici. Ok. Et la deuxième sera dessous ici. D'accord ? Mais en premier, on vise la cassure de ce lot ici. Ok. Et vous voyez que de notre RR brut à 2.8, on est sur des RR qui n'ont rien à voir. Ok. Si on revient sur l'une minute. Ok. La convergence ici. On a atteint 3 de RR. Ok. Donc, ça n'a rien à voir avec le 2.8. Max de tout à l'heure, si on arrivait tout en bas. C'est-à-dire que si on arrive tout en bas, on aura un RR d'environ 5.1. Voilà. Ce qui est à peu près ce que je vise régulièrement. Sur à peu près toujours les mêmes setups de toute façon. Ok. Bon, là, il y a beaucoup d'oscillation. Le marché est efficace. Les algorithmes fonctionnent bien. Donc, on pourrait tout à fait squeeze tout vers le haut. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ok. Vous avez sécurisé les positions. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et donc, je vous remontre pour une mauvaise langue. C'était donné dès ce matin. Voilà. Et je peux vous montrer le prix d'ouverture moyen. Voilà. Ok. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. 1. 3.